Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Leçon numéro 4, la multiplication posée. Mieux comprendre les maths CE2. Alors l'exercice 1, construction des concepts, Nora calcule 213 fois 4. Alors coche l'estimation la plus proche du résultat de cette multiplication. Est-ce que 80, 300 ou bien 800? Alors regardez, il y a 213 fois 4. Alors si on prend seulement 200, 200 fois 4 c'est 800. Alors comme estimation, la valeur approximative de ce produit c'est 800. Il faut cocher 800. Alors on va faire l'opération pour savoir la valeur exacte. Alors observe et complète la multiplication. Il y a les centaines, c'est 2, les dizaines, 1, les unités c'est 3. Et il faut multiplier par 4. Alors je commence par les unités. 3 fois 4 c'est 12. On écrit 2, je retiens 1. Alors après, je continue avec les dizaines. 1 fois 4, 1 fois 4 c'est 4. Et plus 1 de la retenue c'est 5. Alors après, j'ajoute la retenue. Alors 4 plus 1 c'est 5. Après, je multiplie 2 fois 4 c'est 8. C'est 8. Alors la valeur exacte c'est 852. Et la valeur approximative, ou bien l'estimation, c'est 800. Alors l'exercice 2. Alors Hassan calcule 37 fois 25. Alors observe, il complète la multiplication. Alors regardez, on va multiplier 35 fois 5. Alors après, on va multiplier 37 fois 2 dizaines ou bien 20 unités. 2 dizaines c'est 2 ou bien 20 unités. Et on fait l'addition après. Alors on va continuer. Alors 5 fois 7 c'est 35. 5 et la retenue c'est 3. 3 fois 5 c'est 15. Plus 3 c'est 18. On va mettre 0 ou bien point. Après, 7 fois 2 c'est 14. 4 et la retenue c'est 1. 2 fois 3 ou bien 3 fois 2 c'est 6. Et la retenue c'est 7. Il faut faire l'addition. 5 plus 0 c'est 5. 8 plus 4 c'est 12. Et la retenue c'est 1. 1 plus 7 c'est 8. Ou 1 de la retenue c'est 9. Alors après, activation. Ou bien activité de mathématisation. C'est pas activation. Alors 3. Parmi ces multiplications. Alors après, activité de mathématisation. 3. Parmi ces multiplications. 200 fausses par estimation des résultats. Trouve-les et barre-les. Alors 3 ou bien 39 fois 5. C'est 195. Alors 3 ou bien 30 fois 5. C'est 15. Et il faut ajouter 0. Allez, c'est 150. Alors c'est vrai par estimation. Le 25 fois 8. Alors 8 fois 2. C'est 16. Il faut ajouter 0. C'est 20 fois 8. C'est 160. Alors c'est fausse par estimation. 6 fois 100. C'est 600. C'est fausse par estimation. Alors 3 fois 200. C'est 600. Alors c'est vrai. Alors fausse, c'est la deuxième. Et la troisième. Alors après 4. Calcule. Estime d'abord le résultat. Alors 4. C'est 400. 4 fois 100. C'est 400. Plus de 400. Puis on a aussi 52. Ici. 8 fois 6. C'est 48. C'est 480. Et plus de 480. Alors il faut poser l'opération. 4 fois 2. C'est 8. 4 fois 5. C'est 20. 2 et la retenez. C'est 1. Et 4 fois 1. C'est 4. Et 2. C'est 6. La retenez. 8 fois 5. C'est 40. 0. La retenez. C'est 4. 8 fois 6. C'est 48. 8. Plus 4. C'est 52. C'est 52. Alors après la suite. 5. Calcule. On a 29 fois 17. Alors 7 fois 9. C'est 63. 3 et la retenez. C'est 6. 7 fois 2. Bien. 2 fois 7. La même chose. C'est 14. Et 6. C'est 20. 1 fois 9. C'est 9. Faites attention. Il faut laisser C'est 0. Bien ajouter seulement un point. 1 fois 9. C'est 9. 1 fois 2. C'est 2. Et il faut faire l'addition. 3 plus 0. C'est 3. 0 plus 9. C'est 9. 2 plus 2. C'est 4. L'opération suivante. Alors 34 fois 26. Alors 6 fois 4. C'est 24. La retenez. C'est 2. 6 fois 3. C'est 18. Plus 2. C'est 20. Alors 0. Après 2 fois 4. C'est 8. Et 2 fois 3. C'est 6. Alors la somme. Ou bien l'addition. 4 plus 0. C'est 4. 0 plus 8. C'est 8. Et 2 plus 6. C'est 8. Alors la suite. 6. Pause et calcule. Il faut calculer 164 fois 5. Alors pause et effectuer l'opération. Et comparez votre résultat. Pause et calcule. 42 fois 23. La même chose. Pause et effectuer l'opération. Et calculer le résultat. Et c'est 820. C'est 966. Alors 36 fois 18. 36 fois 18. Pour effectuer l'opération. Et calculer le résultat. Et comparer le résultat. C'est 648. Alors le problème. 8. Pour réaliser une mosaïque. Le carreleur utilise 16 paquis de 48 carreaux. Alors il faut multiplier. Ou bien on a 16 paquis. Chaque paquis contient 48 carreaux. Alors combien de carreaux le carreleur a-t-il utilisé? Pour savoir combien de carreaux. Il faut calculer 48 fois 16. Ou bien 16 fois 48. Alors pause et effectuer l'opération. C'est 768. Alors combien de carreaux le carreleur a-t-il utilisé? Et elle a utilisé combien? Et elle a utilisé combien? Et elle a utilisé 768 carreaux. Et elle a utilisé 768 carreaux. Plus 3 de la retenue. C'est 9. 942. Alors 45 fois 15. Alors pause et effectuer l'opération. Et comparer les résultats. Alors 10 problèmes. Aujourd'hui Nora est allée à la piscine. Elle a nagé 35 longueurs de 25 mètres. Quelle distance a-t-elle nagé? C'est-à-dire il faut calculer la distance. Et pour calculer la distance, il faut multiplier 35 fois 25. 35 fois 25, il faut calculer l'opération. Alors Nora a nagé. Alors c'est combien? C'est 875. C'est 875. C'est 8 ici, c'est pas 7. Mètres. C'est 875 mètres. Alors consolidation, on tourne l'opération correctement effectuée. Alors 43 fois 21. Alors 1 fois 3, c'est 3. 1 fois 4, c'est 4. Alors après il faut laisser l'espace soit point, soit zéro. Alors c'est pas correct. Ici il faut mettre zéro. Après il faut continuer. Alors l'opération correctement effectuée, c'est la deuxième. 12 trouve la valeur de chaque fruit. On a une orange, une fraise. Alors 3 fois 6, c'est 18. 8 là, retenez, c'est 1. 3 fois un nombre. Et ici on a 3. Alors 3 fois 1, c'est 3. Et plus la retenue, c'est 4. Alors c'est pas 1. Alors ici peut-être 13. Alors 3 fois 4, c'est 12. Plus 1, c'est 13. Alors la fraise, c'est 4. Alors après, 3 fois un nombre égale... Alors ici c'est 13. On a la retenue, c'est 1. 3 et la retenue, c'est 1. 3 fois un nombre égale 4. Alors si on prend 1. 3 fois 1, c'est 3. Plus la retenue, c'est 4. Alors l'orange égale 1. Et la fraise égale 4. Alors c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, s'abonner. Laissez-moi des commentaires. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.